Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à la création de votre propre personnage de bande dessinée. Et aujourd'hui on voit la cinquième et dernière partie de comment dessiner un visage. C'est parti ! On va voir un petit peu aussi les accessoires du visage, parce que maintenant que vous avez votre visage, c'est déjà super stylé, et bien il y a des accessoires comme la moustache, la barbe, les piercings, une cicatrice, un chapeau, une casquette, tous ces accessoires là, n'hésitez pas à en faire, c'est vachement cool, ça donne vie à votre personnage. N'en mettez pas trop, surtout il faut y aller quand même avec parcimonie, parce que sinon votre personnage devient bizarre. Mais c'est toujours très très stylé, vous avez votre personnage, vous lui mettez la cicatrice de Luffy, vous lui mettez une autre cicatrice, si c'est un méchant par exemple avec son air un peu, ou je suis sournois, donc il faut encore une fois avec les triangles, vous avez bien compris. Mettons ce personnage sournois, je devrais peut-être plus utiliser mon crayon noir, on verra mieux, je suis désolé pour la qualité de l'image, je fais ce que je peux. Et donc bref, vous avez votre personnage, vous lui rajoutez une petite cicatrice là, comme ça, en baguette, c'est toujours stylé. Alors niveau de tout ça, encore une fois c'est la même chose, si votre personnage par exemple a des cheveux comme on avait vu comme ça là, et bien on peut aussi en faire une moustache. Mais vaut mieux le faire quand il a des cheveux comme ça, s'il a des cheveux comme ceci, là en pointe comme on avait vu, et bien là votre moustache par exemple elle sera tchouk, 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 et là on rejoint ici, voilà. Comme ceci. Encore une fois il y a des infinités de possibilités, mais sauf que là vaut mieux ne pas trop combiner, si les cheveux sont comme ça, la moustache sera comme ça. La barbe, c'est pareil, si votre perçage à ces cheveux là, en barbe, ici vous aurez votre nez, là pour souligner que c'est une barbe comme ça, deux trucs qui viennent vers là, toujours dans le même style de dessin, donc toujours en arc, et voilà vous avez une barbe dans le même style, sinon ça peut être évidemment, donc là vous avez votre nez, donc une barbe bien carré, vous voyez, hop, juste deux, trois petits traits comme ça, hop, 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 vous avez une barbe, voilà, faites-vous plaisir, encore une fois, voilà, c'est la même chose, donc pour ces accessoires, vous avez aussi des percings, donc comme je disais, donc les percings c'est simple, vous pouvez juste mettre un rond, c'est un percings, c'est pas le plus dur, des tatouages aussi, j'ai oublié les tatouages, les tatouages ça peut être super sympa, je sais pas, vous avez un gros catcheur, ou plus un boxeur, tiens, hop, il faut qu'il ait l'air cruel, et bien vous lui mettez des tatouages, alors là, ça dépend, les tatouages que vous voulez lui mettre, encore une fois, voilà, mais ça peut être sympa, là encore une fois, laissez libre cours à votre imagination, pour les tatouages, si vous voulez mettre des tatouages réalistes, regardez des personnes qui en ont des tatouages, si vous voulez juste faire des trucs un peu comme ceci, juste des petits machins, des petits symboles, des petits choux, des courbes, des spirales, des machins comme ça, ça fera le taf en tant que tatouage, mais si vous voulez pas faire ça, vous voulez vraiment faire un vrai truc, genre un vrai tatouage, et bien je vous conseille de regarder des photos de personnes qui en ont, et de s'en inspirer, encore une fois, voilà, on s'inspire de son environnement, voilà, chapeau, le chapeau, le chapeau, alors le chapeau, il faut juste noter que votre rond, il est comme ça, et bien il va falloir le couper, tchouc, ici, le chapeau prendra cette taille là, à peu près, vous voyez, ça va couper le rond de votre visage, et c'est tout, après, voilà, vous pourrez ajouter, vous faites une sorte de petite frite, vous faites une frite plus épaisse, vous faites un carré, vous avez un chapeau, après vous pouvez rajouter les traits ici pour montrer la profondeur, mais bref, voilà, vous avez un chapeau, vous faites pareil, hop, petite frite, et la plus ronde, vous avez une casquette, enfin voilà, vous voyez, là, c'est vu de face, par contre, vu de profil, ça sera différent, là, votre rond, il sera comme ça, hop, toujours petite frite, toujours petit rond, mais vous voyez, ça ne sera pas pareil, là, votre nez, il sera là, on ne voit pas la même chose de face et de profil, c'est logique, voilà, bon, et bien je crois qu'on a pas mal avancé, voilà, c'est cool, alors, maintenant, on va voir les visages semi-réalistes. Les visages semi-réalistes, comment on les fait ? Alors, il n'y a pas de style particulier pour les visages semi-réalistes, chacun les fait comme ils ont appris, en fait, au fur et à mesure, mais en gros, un visage ne sera pas rond, comme je vous l'ai appris pour la BD, le visage ne sera pas triangle, ça sera un visage un peu plus formé, il y aura plusieurs formes, donc, on va voir ça, alors, hop, par exemple, ici, là, c'est la joue, il y aura un creux, vous voyez, après, on continue, là, pour la mâchoire, un trait, hop, on va rejoindre, toujours, donc, là, petit trait menton, c'est le menton, là, hop, là, on fait la même chose de l'autre côté, on fait bien attention à ce qu'il y ait la même distance entre les deux, parce que, d'ailleurs, je n'ai pas fait, c'est pas bon, mais on s'en fiche, ça, 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 ça fera illusion, voilà, tiens, vous allez rajouter votre fameux trait, en tant qu'à faire, et puis, là, ben, je ne sais pas, vous rajoutez vos cheveux, voilà, ça, ça sera bien, ici, en dessous, il y a les oreilles, on n'oublie pas, alors, les oreilles sont plus fines, plus, vous voyez, plus comme ça, sourcils, du coup, environ, là, les yeux, là, ça sera plus sur la ligne, le trait du haut des yeux sera au-dessus de la ligne, le trait en dessous, hop, et la pupille sera pile sur la ligne, vous voyez, donc, on va rejoindre, tchou, là, on fait les yeux que je vous ai appris, un rond, un tronc, un intérieur, tchou, on fait comme on peut, petite ride, tant qu'à faire, on peut souligner ça avec des rides, vous voyez, là, pour le nez, on va faire un truc un peu, un peu ça, comme ça, comme je vous avais montré, donc, on va mettre le triangle, voilà, tchou, tchou, on finit les cheveux, donc, voilà, c'est la partie la plus dure, les cheveux, on rajoute le cou, et voilà, vous avez un visage, alors, semi-réaliste, j'entends, parce que, vous n'allez pas croiser quelqu'un qui a cette tête-là dans la vraie vie, mais c'est quelque chose qui, quand même, donne, ben, c'est pas aussi burlesque qu'un visage tout rond avec des points, vous voyez, ça sera un peu le level au-dessus, si vous voulez donner une oeuvre un peu plus, ben, un peu plus ancrée dans la réalité, ou un peu plus ancrée dans le train, dans le, dans tout ça, parce qu'effectivement, ça sera plus facile de faire passer, bien qu'encore pas nécessaire, mais plus facile à faire passer des émotions, quand le visage est plus à même de faire passer des émotions, je sais pas, c'est pas parce que, effectivement, un personnage burlesque sera inquiet, que, forcément, vous voyez, c'est pas la même chose si un personnage semi-réaliste est inquiet, effectivement, c'est plus, comment dire, cohérent de faire ce genre de choix-là, ben, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le dessin BD que je voulais montrer. Je vais finir, quand même, mon petit dessin, ça sera quand même plus, plus impactant. Voilà, bon, alors, là, je crois qu'on a bien appris, c'est pas mal. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, maintenant, vous savez faire le nez, comment se compose un visage, les yeux, etc., la bouche, vous savez tout, en fait. Voilà, et donc, n'oubliez pas d'expérimenter. Que vous vous trompez, ça n'a aucune importance, il faut pas avoir peur de... Il faut se lancer, quoi, en fait, voilà. Si c'est vraiment le but que vous êtes fixé d'apprendre à dessiner, bon, ben, voilà, vous faites vos petits mix, vos petites expériences, et vous allez voir que vous allez progresser très, très, très vite, et que c'est hyper amusant à faire, vraiment. N'ayez pas peur de tenter des trucs, soyez fou. Moi, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, et maintenant, à vos crayons.